Donc on se retrouve dans la première épître de Pierre, le chapitre premier. La dernière fois on avait vu jusqu'au verset 5. Et Pierre qui dans sa salutation fait en gros une définition, parce que c'est un chrétien, un définissant de salut. Il nous montre comment ces chrétiens à qui il écrit ont été élus par Dieu, sanctifiés par l'Esprit. Comment tout ça a été possible par l'expression du sang de Jésus et par sa résurrection aussi. Et tout ça a donné deux buts à tout ce processus, c'est que les chrétiens deviennent obéissants et qu'ils aient l'espérance vivante d'un héritage. Et je propose ce soir de lire des versets 6 à 12 de ce premier chapitre de la première épître de Pierre. « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvée par le feu, est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Donc au verset 6, forcément ça fait... Les coupures sont toujours un peu artificielles. Mais voilà, ça fait vraiment suite au verset 5, où Pierre dit à ses chrétiens, vous êtes gardés par la puissance de Dieu, en vue de l'héritage qui vous attend. Et on avait vu que cette lettre, Pierre l'avait écrite à des chrétiens qui avaient souffert, déjà à cause de leur foi, et si ce n'est pas eux, leurs descendants, allaient souffrir encore plus de la persécution qui allait devenir de plus en plus sévère. Mais justement, malgré la persécution déjà vécue, malgré ce qui est à venir, Pierre leur dit, le fait d'être gardé en vue de l'héritage, cette espérance que vous avez de l'héritage qui vous attend dans le lieu céleste, c'est là ce qui fait votre joie. Et c'est pas une petite joie. Le mot qui est employé, c'est vraiment exulter de joie. Malgré les circonstances, et il en parle de suite après les circonstances, vous exultez de joie, vous éclatez de joie, vous avez une joie immense, infinie, à cause du salut dont je viens de vous parler. Et du retour de Jésus Christ qui va rendre ce salut, on va dire, effectif à 100%. C'est ça qui fait que vous avez une joie qui dépasse toutes les circonstances que vous pouvez vivre maintenant. Et cette joie-là, c'est la joie du Seigneur Jésus. Dans Jean 15, Jésus leur a dit, au milieu de la parabole du sapé des savants, « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit à vous et que votre joie soit parfaite. » Et dans l'Épître aux Hébreux, il est question de la joie de Jésus à cause de la joie qu'il avait de sauver ses frères. Il est arrivé jusqu'à la croix. Et c'est cette joie-là dont parle Pierre. C'est cette joie-là qui anime ces chrétiens. Et ce n'est pas un impératif, ce n'est pas un conditionnel, c'est un constat qu'il fait. C'est purement de l'indicatif. C'est là ce qu'il fait votre joie. Et il savait que ces chrétiens-là, malgré ce qu'ils avaient déjà vécu et ce qu'ils s'apprêtaient à vivre, ils étaient vraiment dans la joie du Seigneur. Alors, la suite des fois, c'est un peu dur à avaler. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Alors, puisqu'il le faut, pourquoi est-ce qu'il le faut ? Dans notre traduction, c'est marqué, puisque c'est convenable, puisque c'est nécessaire. En seconde, est-ce qu'on ne pourrait pas se passer de la persécution et des difficultés ? Il y a un autre verset qui est un petit peu difficile à comprendre aussi. Dans l'Épître aux Hébreux, c'est ce verset qui dit que c'est par les choses qu'il a souffertes, que Jésus-Christ a repris l'obéissance. Bon, d'accord, ça nous dépasse complètement. Mais c'est nécessaire. C'est nécessaire à notre croissance. On a la joie du salut et on a les épreuves. Sachant que, comme l'a promis le Seigneur par la plume de Paul, on ne sera pas tenté au-delà de nos forces et le Seigneur a prévu un moyen d'en sortir. Mais c'est là. C'était devant ces chrétiens et c'est devant nous aussi. On ne peut pas faire un passage là-dessus. C'est convenable. C'est nécessaire. Alors oui, il faut que vous soyez attristés et dit pour un peu de temps par diverses épreuves. Alors c'est... On pourrait faire un peu de l'humour quand même parce qu'un peu de temps et diverses épreuves, diverses épreuves, ça veut dire toutes sortes d'épreuves. Donc il y a tout le catalogue des épreuves qui est là. Mais ça va durer un peu de temps. Et c'est vrai que votre vie sur la Terre comparée à l'éternité, c'est un peu de temps. Paul parle d'un poids éternel de gloire par rapport aux épreuves du temps présent. Donc il n'y a pas de comparaison possible. Ça ne veut pas dire que c'est facile à passer. Pierre est conscient de ce qu'il dit. Lui-même a connu la persécution et la connaîtra jusqu'à la fin. Mais c'est pour un peu de temps même si c'est toutes sortes d'épreuves. Et on ne sait pas par laquelle on va passer. Sachant que épreuve ou tentation c'est le même mot en grec et que du coup l'épreuve peut nous amener à être tenté. Et la tentation quand on veut y résister c'est forcément une épreuve aussi. Donc on peut mettre un mot à la place de l'autre et il n'y a pas de problème. Ça fait juste qu'allonger le catalogue. Si à ceux qu'on considère comme des épreuves c'est-à-dire des événements qui nous agressent on rajoute des tentations ça fait beaucoup de choses. Mais c'est pour un peu de temps. Et du coup après on va dire il y a une grande parenthèse. On va sauter les versets 7 et 8 parce que c'est là ce qui fait votre joie. Et au verset 9 parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Ça c'est la on va dire c'est la proposition principale c'est la phrase qui importe et puis au milieu il y a une grosse parenthèse. Donc voilà la joie qu'on a la joie qu'ont les chrétiens la joie qu'avis ces chrétiens elle est basée sur le salut. C'est vraiment la joie du salut. C'est parce qu'on est sauvé par Jésus Christ et qu'on attend son retour pour être on va dire définitivement sauvé. C'est pour ça qu'on est dans la joie une joie incomparable. Et puis il y a la parenthèse au milieu La parenthèse au milieu alors c'est il y a deux choses dedans c'est que les épreuves l'épreuve de la foi elle va avoir un résultat et on pourra le retrouver je crois c'est dans deux pierres ou après où il y a une question à nouveau mais il y a de ce que produit l'épreuve de ce que peut produire l'épreuve dans notre vie si on la vit dans l'obéissance toujours dit c'est que l'épreuve de la foi c'est à dire le fait de prouver là c'est pas c'est pas une question de notre foi est testée voilà et ce n'est pas question de faire notre salut en surmontant les épreuves mais il est question de montrer qu'on est sauvé parce qu'on est victorieux des épreuves par la foi par l'assistance du Saint-Esprit pas par nos propres forces et du coup on va dire la victoire dans l'épreuve va être pour nous le résultat ça va être de la louange la gloire et l'honneur le jour qu'on paraitra devant Jésus Christ du coup Pierre là demande aux chrétiens de lever les yeux de voir plus loin que les épreuves et de voir le résultat de l'épreuve le résultat de l'épreuve c'est que si je suis vainqueur de l'épreuve selon les règles comme dira Paul aussi si je combats le bon combat de la foi et que je suis vainqueur selon les règles quand je combats très devant Jésus Christ je serai de sa part l'objet de louanges de gloire et d'honneur louanges gloire et honneur que je vais lui rendre aussi on voit dans l'apocalypse ceux qui ont reçu des couronnes ben c'est pas pour les porter dans le royaume de Dieu c'est pour les offrir à Jésus Christ donc c'est pas c'est pas pour notre gloire personnelle mais c'est pour la gloire de Jésus Christ qui aura fait ces choses en nous et il compare ces épreuves au feu au feu qui sert alors pour là aussi c'est une question de test il y a un côté épuration mais épuration de purification mais mais c'est aussi un test comment savoir si le métal qui est devant nous c'est vraiment de l'or ou pas il y a des caractéristiques physiques et le faire fondre ça va nous montrer ce qu'il y a vraiment dans l'objet en or alors forcément l'objet il ne reste plus ressemble à rien mais ça va montrer est-ce que c'est de l'or est-ce que c'est un alliage est-ce qu'il y a des impurités dans l'or est-ce qu'il y a un métal caché à l'intérieur pour donner du volume alors qu'on croyait que c'est tout de l'or non après depuis il y a d'autres moyens aussi mais c'était un moyen il y a ceux qui mordaient les pièces en or pour voir si c'était malléable c'est dangereux quand on a des ficots mais voilà c'était une manière de tester l'or mais l'or on prend on prend on prend beaucoup de précautions avant de le valider avant de dire d'apposer le poinçon pour dire que c'est vraiment de l'or parce que ça a de la valeur mais la foi a infiniment plus de valeur que l'or et elle mérite tout d'autant plus d'être éprouvée de faire ses preuves ça donne un peu plus de sens peut-être au fait d'être éprouvée aussi et puis dans la parenthèse on a aussi ce verset ce verset 8 qui nous parle de notre relation avec Jésus Christ et Pierre du coup il ne peut pas dire sur nous puisque Jésus Christ il l'a vu donc là il leur dit vous il leur dit vous au dessus aussi mais à un moment donné il s'était associé on l'avait vu voilà au verset 3 parce qu'il nous a régénéré donc là il était inclus avec les chrétiens auxquels il écrit là pour le coup c'est pas qu'il se désolidarise mais il ne peut pas dire nous puisque lui a vu Jésus donc vous vous l'aimez sans l'avoir vu et c'est important et ça nous rappelle et vous croyez sans le voir encore ça nous rappelle ce que Jésus a dit à Thomas heureux ceux qui ont cru et qui n'ont pas vu ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru et tout ça ça débouche sur quoi encore une fois sur une joie merveilleuse et glorieuse c'est croire uniquement par la foi aimer Jésus Christ sans l'avoir jamais vu si ce n'est par l'esprit ça débouche sur la joie notre joie elle est basée sur le salut sur la foi et sur l'amour de Jésus Christ pour en revenir à la louange la gloire et l'honneur je propose de lire dans 1 Corinthien 1 Corinthien 3 ça fait du coup ça fait référence aussi à l'épreuve mais ça serait une épreuve on va dire à titre posthume si on peut lire puisque ça sera bien immortel 1 Corinthien 3 à partir du verset 9 quand nous sommes ouvriers avec Dieu vous êtes le champ de Dieu l'édifice de Dieu selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé savoir Jésus Christ or si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or de l'argent des pierres précieuses du bois du foin du chôme l'oeuvre de chacun sera manifestée car le jour la fera connaître parce qu'elle se réveillera dans le feu et le feu éprouvera ce qui est l'oeuvre de chacun si l'oeuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste il recevra une récompense si l'oeuvre de quelqu'un est consumée il perdra sa récompense pour lui il sera sauvé mais comme au travers du feu alors là c'est pas tout à fait le même genre d'épreuve c'est une épreuve qui viendra on va dire au commencement de notre prochaine vie avec le Seigneur pour toujours mais il y a quand même cette idée d'épreuve par le feu et il y a des choses qui résistent au feu et des choses qui ne résistent pas au feu et du coup le bilan de notre vie sera testé épuré comme ça et ce qui est précieux restera ce qui est vil partira en fumée nous sommes dans notre vie aujourd'hui aussi par les épreuves testées éprouvées pour aussi que ce qui n'est pas de Dieu ce qui n'est pas précieux partant de fumée et qu'il ne reste que l'œuvre de Dieu dans nos cœurs mais du coup pour notre gloire et pour la gloire de Jésus Christ et puis les questions des prophètes des prophètes qui enfin on va dire Pierre Lapport parle du salut qui a été accompli et puis il y a eu des prophètes qui ont annoncé le salut à Jésus Christ et qui et qui annonçant ce salut à Jésus Christ annonçant les souffrances de Jésus annonçant la mort de Jésus ont été dans l'admiration de ceux qu'ils étaient envoyés annoncer et il y a quelque chose qui les est tarabusté c'est de savoir quand est-ce que ça arriverait comme quoi les prophètes qui apportent la prophétie n'ont pas toute la connaissance de ce que Dieu leur demande sur le sujet duquel le Seigneur leur demande de parler le Seigneur leur donne un message ils le transmettent et puis du coup ils entendent eux-mêmes le message qui sort de leur bouche on va dire et ils se posent des questions ils s'en sont posés des questions et ils ont voulu savoir forcément comme c'était un programme si ambitieux de la part de Dieu si magnifique et si déroutant aussi parce qu'il y avait la mort du Messie au milieu qui a été une pierre d'achoppement pour beaucoup et qui a été un point d'interrogation notamment pour le nuque éthiopien ils se disent mais comment ça se fait il va mourir il va revivre ses courses de travail ils ont compris que c'était le plan de salut de Dieu pour l'humanité et ils ont voulu connaître quand est-ce que ça allait arriver forcément première question est-ce que ça va arriver de mon vivant est-ce que je vais le voir est-ce que ça va arriver pour mes enfants est-ce que ça va arriver dans combien de ans et dans quelles circonstances ça va arriver parce qu'il y avait beaucoup de choses qui se télescopaient dans ces prophéties là et c'était difficile de mettre de l'ordre pour nous c'est un peu plus facile parce qu'on a la vision de l'autre côté on regarde en arrière eux ils étaient obligés de regarder en avant ils ne savaient pas vers quoi ils regardaient il n'y avait que des points d'interrogation au milieu de quelques certitudes et ils se sont posé ces questions là ils ont posé à Dieu certainement et du coup Dieu leur a dit ne vous en parlez pas les enfants c'est pas pour vous c'est pour ceux qui aimeront plus tard plus tard plus tard plus tard il n'est pas dit la réaction de ces prophètes ils ont dû accepter la chose c'était la parole de Dieu c'est Dieu qui leur révélait ces choses de la même manière que Dieu leur avait révélé le plan de salut il leur a révélé que c'était pour plus tard c'est à dire que Daniel par exemple qui lui avait été en étant bien défini il ne réalisait pas c'était ça devait être un petit peu flou ça devait être un petit peu flou et il n'est pas fait de question là c'est des prophètes en général il n'y a pas dit il y en avait un qui est sorti du loup et qui a su parce que sinon ça aurait été des années de nos années à nous ou du calendrier hébraïque on va dire qui ont été marqués il y a telle année ouvrez les yeux il va rêver il y a des indications mais rien de précis sur l'année exacte mais voilà ces prophètes là ils ont fait ce que Dieu leur avait demandé de faire ils ont transmis le message le Messie arrive le Sauveur arrive il va mourir et puis il sera élevé en gloire et il va sauver l'humanité en gros c'est ça la prophétie concernant le salut à résumer on peut le résumer à ça et et c'est peut-être pas pour rien que Pierre parle des prophètes là alors déjà pour leur montrer que c'est quelque chose de grandiose et qui a occupé l'esprit des prophètes eux-mêmes ils n'ont pas passé à autre chose tellement c'était grand ce qu'ils annonçaient donc c'est pour nous aussi nous remémorer encore une fois et on va le voir jusqu'à la fin du passage que le plan de salut de Dieu c'est un monument qu'on n'aura jamais fini de visiter de notre vie et aussi peut-être que Pierre a voulu montrer la fidélité de ces prophètes et pour rappel on a surversé dans dans l'épître aux Hébreux parce que ces prophètes là aussi ont eu des vies très difficiles pour la plupart il n'y en a pas beaucoup qui il y en a un certain nombre peut-être qui sont morts de mort naturelle on va dire il y en a beaucoup de toute manière qui ont été persécutés ou qui ont vécu dans l'opposition et Hébreux 13 au verset 7 souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu considérez quelle a été la fin de leur vie et imité leur foi pour toi les épîtres aux Hébreux je ne sais pas s'ils parlent uniquement de ceux qui ont apporté l'évangile à ses auditeurs mais en tout cas on peut remonter aisément le verset peut s'appliquer aussi aux prophètes ils ont transmis fidèlement la parole de Dieu malgré l'opposition ils ont vécu dans la foi jusqu'au bout et leur faim du point de vue humain n'a pas toujours été facile mais ils ont gardé la foi jusqu'au bout et on est appelé à imiter ces hommes et puis les prophètes ont prophétisé sur ce sujet là il aura été de plus révélé pour eux que ce n'était pas pour eux et ce message là a été repris après l'accomplissement de l'œuvre de Jésus Christ à la croix et sa résurrection il a été repris par les apôtres et les évangélistes qui sont allés au devant de ces populations et qui ont annoncé à tous nos frères et sœurs de l'époque et jusqu'à nous aujourd'hui qui ont annoncé la bonne nouvelle du salut en Jésus Christ et c'est intéressant parce que c'est dans la continuité il y a eu les prophètes qui ont fait ce que le Seigneur leur a demandé de faire ils ont annoncé quelque chose qui ne saisissait pas complètement et puis derrière il y a eu les disciples de Jésus les apôtres les évangistes qui sont venus ensuite tous les équipiers de Pôle et les autres qui ont annoncé l'évangile c'est le même évangile c'est le même salut sauf que avant il était révélé à l'avance et là il est annoncé comme étant accompli et on voit là la continuité de l'œuvre de Dieu Dieu avait commencé une heure dès le début de la Bible il a commencé à se révéler il a commencé à annoncer le salut en Jésus Christ les prophètes envoyés par Dieu ont martelé ce message aussi et les disciples de Jésus ont repris le flambeau derrière pour diffuser le message aussi et dans toujours dans quand on aurait il y a une 3 on va lire 3-4 versets versets 5 à 8 qu'est-ce donc Apoulos et qu'est-ce que Paul des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru selon que le Seigneur l'a donné à chacun j'ai planté Apoulos a arrosé mais Dieu a fait croître en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose ni celui qui arrose mais Dieu qui fait croître celui qui plante et celui qui arrose sont égaux et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail donc même si on excluait les prophètes du processus je ne vois pas pourquoi on le ferait mais dans la dans la proclamation de l'évangile il y a tous ceux qui se qui travaillent à la proclamation de l'évangile ne font que se relayer ils travaillent tous ensemble dans la continuité c'est le plan de Dieu qui se déroule et qui place chacun de ses serviteurs là où il faut quand il le faut pour que son message soit annoncé et que à la fin il porte du fruit et puis il y a encore autre chose c'est que ce salut qui avait été prophétisé ce salut qui est proclamé il fait l'objet de l'admiration des anges alors là c'est dit les anges désirent plonger les regards dans notre traduction les anges ne se lassent pas d'admirer la chose c'est c'est grand c'est énorme c'est merveilleux et les anges eux-mêmes qui sont pourtant habitués à vivre dans la gloire de Dieu sont éblouis par le salut et on avait vu dans Ephésiens 3.10 un verset qui peut être rapproché de là c'est que c'est on va le lire si je pars en phrase ça ne va pas le faire mais Ephésiens 3 le verset 10 alors là l'église c'est le c'est le résultat du salut l'église existe parce que les hommes sont sauvés et c'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'église la sagesse infiniment variée de Dieu les anges eux-mêmes plongent les regards dans le salut que Dieu avait préparé et qu'il a accompli et dans le résultat le résultat c'est c'est nous qui sommes sauvés et qui formons l'église les âges ne se lassent pas d'admirer cela du coup est-ce que vous avez trouvé des leçons à retirer pour nous aujourd'hui de cet épitre de ce passage de Pierre je trouve ça encourageant dans le fait de lire toute la lune pas sélectionnée puisque après il y a aussi le passage où il dit que Christ avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs il leur a expliqué dans les écrits tout ce que tout concerne en fait donc il y a beaucoup et il y a beaucoup mais du coup je trouve que c'est encourageant à lire toute la Bible entière c'est pas mettre de côté des petits prophètes qui parfois peut-être vont partager ce qui se passe des fois on a l'impression que ça ne concerne pas le truc ou voilà c'est bon pour moi mais je vais de manière générale quoi et voilà en tout cas je trouve ça encourageant justement de voir ce plan de salut qui se déroule du début à la fin en passant par les prophètes qui ont sondé on leur dit c'est pas pour nous c'est pour plus tard etc nous qui sommes parvenus au bout si on peut dire de la révélation écrite en tout cas on a le privilège d'avoir tout entre nos mains avec grâce justement à l'enseignement des apôtres quand même un éclairage particulier sur l'ancien testament si on n'avait pas quand même on aurait du mal on se casse un peu les dents là-dessus aussi mais grâce à tout ça voilà c'est un privilège quand même qu'on a donc pour moi je trouve ça encourageant de se priver de lire vraiment toute la parole c'est bien vu ça ça prouve aussi qu'une certaine mentalité dans les sectes intellectuels chrétiens qui voudraient que les prophètes de l'ancien testament ou même du nouveau testament certaines des choses qu'ils disent ce n'est pas pour nous mais pour les personnes de l'époque des fois ou des fois non des fois ou des fois non voilà on peut toujours trouver une leçon quand même pour nous oui des leçons il y en aura toujours à tirer et je pensais aussi à Hébreu tu as cité Hébreu 13 et en Hébreu 11 justement aussi Hébreu 11 39 il est question de ses prophètes aussi et il dit tout cela à la fois desquels il a été rendu témoignage n'ont pas obtenu ce qui leur était promis Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection et c'est vrai ils n'ont pas obtenu ce qu'ils ont prophétisé eux-mêmes ils ont eu des amis mais ils n'ont pas vu de leurs yeux ils n'ont pas obtenu encore tout parce que c'était le plan de Dieu que par le temps ça venait après parce qu'il ne fallait pas qu'il parvienne sans nous ça nous engage aussi à prendre carte à nous-mêmes le passage sur l'or l'argent l'hyper précieuse le chôme la paille des fois on s'imagine le bâtir une œuvre grandiose et puis on s'aperçoit que c'est de la paille et je pense en particulier à saint Thomas d'Aquin sa summa théologica c'est un pas fait c'est une mère fille d'intelligence mais vers la fin de sa vie il s'est aperçu que c'était une œuvre de paille il y a deux choses qui m'ont marqué c'est la continuité d'un œuvre de Dieu et on est tous appelés à prendre place dans cette continuité donc d'être d'une certaine manière faire équipe avec les prophètes avec les apôtres avec tout ce qui aura succédé et puis avec ceux qui viendront derrière et aussi le fait que les âges eux-mêmes ne se lassent pas d'admirer l'œuvre de Dieu alors est-ce que nous on est blasé alors que nous sommes les bénéficiaires les âges ils n'en avaient pas besoin ils n'avaient pas besoin du salut ils n'avaient pas besoin de la mort ou de la résurrection de Jésus et pourtant ils ne se lassent pas d'admirer la chose et nous est-ce que parfois est-ce qu'on est on nous dit bon ça va ça suffit on va assez parler on va parler d'autres choses que Dieu nous en garde parce que alors que nous en sommes les bénéficiaires si on oublie si on est blasé si on s'habitue au fait que Jésus-Christ soit mort et ressuscité pour nous on serait vraiment tombé d'eau c'est peut-être aussi le sens de ce que Jésus-Christ dit à la première église tu as oublié ton premier amour c'est peut-être ce sens-là ils ont oublié parce que quand on sait à quelqu'un qui est sauvé on aime même sans avoir vu même sans connaître on aime quand même mais ne nous laissons pas ne nous laissons pas d'admirer l'oeuvre de Jésus-Christ Jésus-Christ Jésus-Christ